Nous sommes au premier étage du centre administratif du bord de l'eau qui regroupe justement une crèche et donc au premier étage nous avons la crèche donc nous mettons la dernière main avant l'ouverture le 18 novembre nous mettons la dernière main aux différents aménagements donc vous voyez que les meubles sont arrivés ici vous avez l'espace pour changer les petits donc tout est encore en plastique donc on vous en fait la primeur c'est beaucoup d'investissements de la part des entreprises et aussi des services techniques qui suivent cette opération qui nous tient particulièrement à cœur donc voilà, tout l'espace est dédié aux différents sites de la crèche donc là nous sommes sur les petits les moyens sont là-bas, les grands un peu plus loin bref, tout est disposé avec des couleurs différentes nous avons à l'étage supérieur l'équipement plutôt réservé au prolongement du forum c'est-à-dire toutes les activités relatives à l'administration et au reste de l'équipement et le centre de loisirs enfin dans un autre bâtiment dans le prolongement et j'aurai le plaisir de vous le présenter nous sommes ici toujours dans l'espace de la crèche mais dans l'espace des grands alors l'espace des grands avec l'apprentissage des toilettes en bas bon tout est encore calfeutré puisqu'on va donner la dernière main pour que tout soit prêt et tout débarrasser bien sûr avec les miroirs de surveillance qui permet de surveiller les activités des enfants ici vous avez un oculus qui permet de contrôler l'activité des enfants et là nous avons déjà reçu le mobilier que nous avons stocké avant l'ouverture de l'équipement le 18 donc on est en plein aménagement donc ici nous sommes sur l'espace réservé aux familles et donc Fab Lab etc. seront implantés ici donc vous voyez qu'on est encore en moment d'aménagement et donc voilà on est encore en phase d'installation il nous reste encore quelques jours encore un peu de propreté d'aménagement de mobilier et on sera définitivement prêt à accueillir les familles et ici nous sommes sur l'espace de liaison entre le centre de loisirs et la crèche et tout est rendu accessible pour les situations d'inondation c'est à dire qu'on se trouve au dessus de ce qu'on appelle les plus hautes eaux connues donc là on peut même si arrive une inondation c'est parce qu'on souhaite mais néanmoins on a cette possibilité de faire fonctionner l'équipement même si on est en situation un petit peu plus compliquée nous sommes ici dans le centre de loisirs donc c'est le bâtiment qui est le plus en avance dans la livraison donc on a déjà étant donné qu'il est complètement terminé on a déjà livré le mobilier donc vous voyez c'est à la taille de nos occupants de nos futurs occupants et on est quasiment prêt pour investir les lieux il s'agit de la restructuration extension du lycée Georges Brassens Saint-Ville-Noble-Roi aujourd'hui c'est le jour de la signature du permis de construire qui est assez conséquent et à l'intérieur vous avez les différents éléments que je viens de vous décrire c'est à dire vous avez si on prend un plan masse ici vous avez l'avenue Le Foll donc l'accueil avec son nouveau parvis l'accueil enseignement ici le bâtiment principal la restauration sera isolée sur cet espace là les logements à la place de l'ancienne structure sportive et la nouvelle structure sportive sera mieux positionnée puisque frontalement elle fera la liaison avec le gymnase qui sera étendu la structure sportive bénéficiera d'un abri pour pouvoir pratiquer le sport dans des conditions d'usage plus faciles tout ceci pour 60 millions d'euros financés par la région Île-de-France voilà une image du lycée en l'occurrence le réfectoire ici avec toutes les tables comment s'organisent les salles de classe les différentes salles de classe l'agence Montgénéral avec les parties communes etc etc donc vous voyez que c'est là nous rentrons dans la phase concrète aujourd'hui est un grand jour puisque nous signons le permis de construire donc c'est tout un travail en amont vous savez que nous avons aujourd'hui donné l'autorisation de démolir ça va prendre en gros une année et la phase construction arrive maintenant à partir de la délivrance du permis de construire que je signe aujourd'hui même donc c'est parti pour l'aventurer Sous-titrage ST' 501